Hey bien salut tout le monde c'est capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode des plus grosses pépites Aujourd'hui les gars on est en Belgique pour vous présenter du coup les plus grosses pépites belges Alors un épisode on va dire spécial parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont pas trop connus Pour le prochain pays proposez moi donc des pays toujours Et je vais essayer de prendre un pays du coup un petit peu qui change tel que l'Algérie, le Maroc ou un pays africain pour un petit peu changer Comme ça a été énormément demandé et la Belgique bon vu qu'il y a eu énormément de likes sur les commentaires j'ai été obligé de le faire Donc voilà, donc on va directement s'attaquer aux joueurs Donc le premier joueur hop c'est le gardien et c'est Miles Villar Donc le gardien belge plutôt connu, voilà il est assez connu 67 de général les gars il a une valeur marchande de 1.100.000 ce qui est assez faible Il a un potentiel de 84 donc c'est très bien Après il fait 1m89 donc il est pas très très grand mais vous allez voir qu'il est très très efficace Pour le deuxième joueur c'est un défenseur central c'est Rocky Bouchiri Donc c'est un défenseur central comme je l'ai dit Alors lui voilà il est assez grand 1m87, 81 kg Il a 66 de général il joue au stand Il vaut 1.000.000 donc voilà des joueurs qui ne valent pas cher en plus Donc vous avez plutôt de la chance de pouvoir les avoir avec des petits clubs Il a un potentiel de 82 donc ce qui est vraiment pas mal Voilà vous achetez un joueur à 1.000.000 et si vous le prenez vous pouvez le revendre bien plus cher Et même il va devenir très bon Pour le troisième joueur c'est Van Usden Donc un défenseur de l'Inter de Milan Bon il est prêté Malheureusement vous allez pas pouvoir l'avoir directement Pas mal de joueurs qui sont prêtés qui arrivent on va dire dans leur club Alors lui voilà 1m86, 82 kg Il est plutôt rapide Enfin il est pas long du moins en 65 de vitesse c'est pas mal pour un défenseur central Il a 82 de général 82 de potentiel excusez moi aussi Et lui il commence un petit peu plus haut par contre au niveau de général 68 de général Donc c'est pas mal Il peut directement être en doublure d'un défenseur central Enfin ça passera pas de soucis Pour ce troisième défenseur central Donc ce qu'il faut savoir les gars c'est qu'il n'a pas énormément de bons défenseurs centraux jeunes au niveau de la Belgique Enfin on va dire prometteurs dans FIFA du moins Après dans Football Manager c'est encore autre chose Donc là c'est Bornau Donc il joue à Anderlecht 69 de général donc voilà Il est encore on va dire un petit peu meilleur Et il a un potentiel de 81 Donc un petit peu moins de potentiel Et regardez il fait 1m91 pour 88 kg Donc il est un petit peu plus lent mais il est plus grand Donc voilà ça reste 3 gros gabarits 3 joueurs que je vous reconseille énormément Pour le prochain joueur les gars C'est Brandon By Alors lui c'est un joueur voilà Il y a 17 ans il est très très jeune Il vaut même pas 1 million Et je vous le conseille énormément Il a un potentiel de 83 de général Voilà un milieu central Enfin MDC MC 83 de potentiel Avec un prix si peu élevé Je vous le conseille Après voilà Le seul problème c'est qu'il n'y a peut-être que 2 étoiles jazz techniques Mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande là au milieu de terrain On ne demande pas forcément d'être technique Donc voilà Allez les gars on passe Au milieu droit Tu peux jouer le défenseur droit en plus Alors lui il est un peu plus connu C'est Saylemekers J'ai un peu du mal à prononcer S'il y a des belges les gars Dites moi comment ça se prononce Donc voilà Lui c'est un petit peu le joueur le plus cher de cet épisode Il vaut 5 millions Ou une classe à 8 500 000 Mais bon je vous le conseille Il commence déjà à 72 de général Et il a un potentiel de Quand même 84 Ce qui est vraiment très très bien 1m67-66 kg C'est un joueur Qui est plutôt Bon des deux pieds Et assez technique Donc je vous le conseille Donc les gars Nouveau joueur du coup Alors lui voilà Aurél Manga là 83 de potentiel Il commence avec un général ACLV 72 Donc c'est pas mal Alors lui C'est aussi un joueur complet au milieu de terrain Il est MCMDC L'avantage qu'il a sur Bayer Bon c'est que On écoute Enfin c'est que Comment dire Excusez-moi Il a on va dire Un potentiel plus élevé directement Et il est un peu plus technique Donc on va dire C'est l'avantage qu'on peut le trouver Il a aussi une étoile d'en plus Mauvais pied Mais après Il est un petit peu plus cher Mais voilà C'est un joueur que je vous le conseille Il est assez rapide au milieu de terrain Il est très complet Donc il peut vraiment apporter Beaucoup de choses dans une équipe Pour ce nouveau joueur C'est Francis Amouzou Voilà Le belge Alors lui C'est une pépite Clairement Il n'y a rien à dire Après il reste combien de joueurs Il en reste 3 Mais Voilà 83 de potentiel Il peut jouer milieu gauche Ou AT Et regardez-moi ça 4 étoiles J'ai ce technique 5 étoiles Mauvais pied C'est la plus grosse pépite Je pense de l'épisode Quasiment Ah ben 70 65 kilos Petit gabarit Très très rapide 81 accélérations 83 de vitesse 86 d'agilité Un joueur vraiment exceptionnel Donc je vous le conseille Énormément Pour ce joueur Ouais C'est aussi un des plus chers C'est un petit peu le même profil Quand même Que Amouzou C'est Charlie Monsonda Donc Potentiel de 85 Il est quand même bien plus connu Il a 75 de potentiel Donc Voilà Ce que je disais Il est connu Il est aussi très rapide C'est un petit peu le même profil On va dire Plus vieux Et un petit peu meilleur Du coup Vu qu'il a plus d'expérience Pour les deux derniers joueurs Alors le premier C'est Landry Dimata 82 de potentiel Un buteur assez physique 6 500 000 Voilà Assez complet On peut voir Rapide Il est assez complet On va dire Il n'y a pas de De On va dire De Caractéristiques Où il pêche vraiment Donc voilà Il vaut 6 500 000 Voilà Si vous avez un club de Liga En quoi vous allez pouvoir Le prendre facilement Il reste de s'imposer Très très facilement Surtout que l'adaptation Devrait être facile Et le dernier joueur aussi Les gars Alors lui C'est un joueur aussi Vraiment pas mal Cyril Njongje Donc il a 63 de général Et 84 de potentiel Il est très très Polyvalent Il peut jouer Buteur Et les gauches Et les droits Et milieu gauche Voilà Vous allez l'avoir pour aller Vous pouvez négocier avec lui Il vaut 825 000 Ou alors Même vous pouvez péter C'est à close Tout simplement 84 de potentiel A l'achat C'est quasiment rien De 2 millions Donc je vous le conseille Vraiment Il a seulement 17 ans Je crois que le joueur Le plus vieux Il a 21 ans Dans cet épisode Et c'est Moussonda Si on le reste C'est très très jeune Donc les gars J'espère que la vidéo Vous a plu Proposez moi quand même Des pays en commentaire Je vais prendre plutôt Un pays Voilà qui a pas été Trop fait La Belgique C'est vrai que ça a été Énormément demandé Vous pouvez proposer Plusieurs fois les mêmes pays Si vous voulez que je trouve On va dire D'autres pays Enfin D'autres joueurs du même pays Vous inquiétez pas C'était Kebab Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz